Musique Bon bah toi je te cut Musique Et bien salut tout le monde c'est Izarq et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Astuce Kama et ça marche Après plus d'un an et demi sans vidéo de ce genre me voici enfin de retour Et je vais donc pouvoir attaquer cette petite vidéo Astuce Kama Alors je tiens à vous dire c'est pas vraiment une astuce Kama puisque la plupart d'entre vous connaissent cette petite astuce Ca consiste en quoi ? Ca consiste à revendre les pierres d'âme d'archimonstres Donc comme vous le voyez ici plus 800 000 Kama ce qui est plutôt pas mal Et là j'avais remis à jour un de mes prix Bon elle coûtait un petit peu plus cher quand j'avais mis mon dernier tarif Elle coûtait 1,2 millions Et là j'ai du bien baisser histoire qu'elle reste pas trop longtemps en HDV Alors je vais vous montrer l'HDV justement Donc la plupart des captures, enfin des pierres d'âme qui sont en vente C'est des pierres où j'ai pas remis à jour les prix Et où d'autres personnes ont bien baissé et m'ont bien contré au niveau des tarifs Ce qui fait qu'elles partiront pas Et là par contre j'avais baissé il y a peut-être moins d'une heure Et au final bah elle est partie Donc c'est un moyen de gagner beaucoup beaucoup de Kama Bon après le truc chiant c'est de trouver les archis Mais bon on les trouve rapidement Si on veut les trouver et qu'on tourne pas mal dans les zones On les trouvera les archis Reste maintenant à perdre un petit peu de temps à se balader Mais bon c'est quand même très rentable Puisque vendredi dernier j'avais mis 30-40 captures Au bout d'une heure j'avais gagné 3 millions de Kama Au bout de 4-5 heures j'avais gagné 6 ou 7 aimes supplémentaires Et en laissant, parce que j'étais parti en week-end Et du coup j'ai laissé sans réalimenter l'HDV J'ai vendu pour 13 aimes le temps de ces 2 jours où j'étais pas là Donc c'est plutôt pas mal Ça rapporte beaucoup beaucoup de Kama C'est assez rentable puisque les pierres Enfin quand on achète les pierres C'est pas très très cher non plus Donc la plupart qui vont être utilisés c'est les pierres 100 Là voilà 65 000 Mais bon c'est plus rentable de prendre les 100 à 500 000 Ou sinon vous avez les 150 Ah bah ils viennent de les rajouter Parce qu'il y en avait pas tout à l'heure Et du coup 180 000 Les 10 Mais c'est très vite rentabilisé C'est pas un investissement où vous allez être à perte Vous allez voir au bout d'une pierre Vous rentabilisez les 10 de prix Voir peut-être même plus Après tout dépend des archis de capturer Parce qu'ils ne coûtent pas tous 800 000 Kama Mais il y en a peut-être qui coûtent un petit peu plus Il y en a d'autres qui coûtent largement moins Mais c'est toujours très rentable de revendre des archis Donc vous allez peut-être me dire Ouais mais ça sert à rien de faire une vidéo de ce genre Mais bon je tenais à vous le dire Puisque moi même je savais qu'on pouvait gagner des Kama Mais pas autant que ce que j'ai pu vendre dernièrement Après c'est vrai qu'on me demandait souvent à l'époque Des astuces Kama solo Où il n'y a pas besoin d'être en team Où il n'y a pas besoin d'être avec d'autres joueurs Pour pouvoir la pratiquer Et là c'est le cas puisque vous pouvez jouer solo Allez vous balader dans le monde des 12 Et capturer vos archis tranquillement Les revendre Et ça vous fait quand même pas mal de Kama Après c'est sûr ça expé pas Mais vous avez pas mal de Kama après Là en tout cas sans trop m'investir Sans vouloir Enfin en ayant juste mis mes tarifs Enfin mes captures au bout d'une heure Voilà ça m'a rapporté presque 20M Un petit peu plus de 20M Et je trouve que c'est plutôt pas mal Sans trop rien faire Là après je pense que je vais regagner encore pas mal En revendant, en remodifiant les tarifs Et ça devrait m'apporter pas mal Et bon je vais également recapturer par derrière Histoire de réalimenter bien l'AGV Après si vous faites cette petite astuce Vous pouvez même vous assurer D'être un revendeur d'archis assez rare Parce qu'il y en a qui sont Enfin il y a des archis vous allez voir Bon il y a celui-ci par exemple qui est assez cher Et il y en a d'autres qui sont également chers Donc vous pouvez devenir un fournisseur de certaines personnes Parce qu'il y a toujours de toute façon des personnes Qui recherchent des archis Et ça peut être vraiment très intéressant De devenir un fournisseur d'archis Donc voilà Je pense vous avoir tout dit au niveau de la vidéo Donc il y en a qui vont aimer Je pense qu'il y en a d'autres un petit peu moins Parce qu'il y en a qui vont me dire C'est vu et revu sur Youtube Mais je voulais vous faire cette vidéo Pour vous redire l'importance de ces ventes de pierres d'archis Et tout ce qu'on pouvait gagner Moi personnellement je ne pensais pas qu'on pouvait gagner autant Je pensais aller peut-être 2-3M Mais en galérant, en revendant Je ne pensais pas que ça partait aussi vite en tout cas Et c'est vrai que j'ai été surpris de toutes tes reventes Alors après c'est vrai Il y en a peut-être qui se revendent 80 000 kamas Peut-être 100 000 kamas 200 000 C'est vrai que c'est des petites sommes Mais cumulez toutes ces petites sommes Et vous allez voir qu'au bout d'un moment Vous allez avoir quelques aimes qui vont se cumuler dans votre banque Voilà N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si vous avez aimé N'hésitez pas à vous abonner Si vous n'êtes toujours pas abonné Et que vous voulez voir un petit peu plus de vidéos par la suite Je pense que je vous referai une autre petite astuce kamas Celle-ci que... Enfin, celle que je vous ferai en tout cas Ce sera moins connue Il y en a qui la connaissent Mais là par contre ça sera plus en team Alors que là aujourd'hui c'était plus mode solo Voir même en duo Si vous voulez être sûr de gérer certains archis Mais pas plus que 2 2 ça peut suffire quoi Voilà Je vous dis donc à très bientôt Et à une prochaine vidéo A plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501